Il y a des très grosses similarités entre l'Europe et l'Amérique au niveau de la discrimination. Si on parle des groupes ethniques, c'est clair qu'en Amérique, le groupe ethnique sur lequel on se concentre le plus, c'est les Noirs. On voit des phénomènes en termes d'accès au marché de l'emploi qui suggèrent très fortement que c'est plus difficile pour les Noirs d'avoir accès au marché de l'emploi que les Blancs. Si on regarde l'Europe, on voit exactement les mêmes phénomènes. C'est difficile pour les musulmans d'avoir accès au marché de l'emploi, même s'ils ont des qualifications qui sont similaires à ceux des autochtones. Je fais aussi beaucoup de travail sur la discrimination contre les femmes dans le marché de l'emploi. Et là, je crois que les raisons sont différentes. Je ne crois pas que discrimination est le bon mot. Il y a clairement des différences entre l'accès au marché de l'emploi entre les hommes et les femmes. Ces différences sont très semblables entre l'Amérique et l'Europe. Je vais exclure peut-être la Scandinavie de ça, mais si on pense à l'Europe occidentale et l'Amérique, ont les mêmes problèmes, qui est que les femmes trouvent beaucoup plus de difficultés en termes d'accéder aux échelons supérieurs, dans le secteur du business en particulier. En fait, le phénomène en termes d'éducation, c'est que les femmes maintenant sont beaucoup plus éduquées que les hommes. C'est vrai en Amérique, c'est vrai partout en Europe. C'est en fait vrai maintenant dans beaucoup de pays qui sont toujours en voie de développement. Donc, si on regarde ce qui se passe au niveau de l'éducation, ça ne fait que renforcer le puzzle. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de femmes qui sont dans les top échelons des corporations et des firmes, vu qu'elles sont maintenant plus éduquées que les hommes ? Vous avez utilisé le mot discrimination, c'est probablement une explication que les gens ont proposé. Si je regarde la recherche que j'ai faite, que d'autres ont fait, je ne pense pas que c'est l'explication en termes des carrières, des différences de carrières entre les hommes et les femmes. Je crois que l'explication fondamentale, elle est reliée au fait que les femmes ont plus de responsabilités à la maison, au niveau du ménage, quand il faut élever les enfants que les hommes ont. Et si on pense les carrières les plus rémunératives, à la fois en Amérique et en Europe, ce sont des carrières qui requièrent des longues journées de travail, qui requièrent beaucoup de travail, qui requièrent beaucoup de voyages. Et tous ces éléments qui sont associés avec ces boulots très rémunératifs sont des éléments qui sont particulièrement difficiles pour les femmes à délivrer, beaucoup plus que les hommes, parce qu'elles sont finalement toujours en charge d'une fraction disproportionnelle de ces responsabilités à la maison. Si j'essaie d'expliquer pourquoi les femmes sont plus en charge du ménage que les hommes, je crois que la seule explication, c'est dans les normes sociales, et les normes sociales qui associent la femme avec le travail à la maison plus que les hommes. Donc si on veut faire du progrès à ce niveau-là, il faut essayer de changer les normes sociales. Est-ce qu'il y a un rôle pour les politiques en termes de changer les normes sociales ? Peut-être, mais c'est difficile. Je crois que le meilleur exemple auquel je puisse penser, c'est au niveau des congés de maternité, qui ne sont plus maintenant politiquement publics. qu'on pourrait pousser les politiques publiques à essayer d'oublier l'idée des congés de maternité, mais d'avoir changé des congés de famille, des congés de paternité. Encore une fois, l'exemple de la Scandinavie, je crois, est le meilleur exemple auquel je puisse penser, où il y a vraiment eu un push au niveau politique, d'essayer de forcer les hommes à participer plus à la maison. Et c'est difficile de voir dans les données, jusqu'à présent, que ces politiques ont eu du succès. Peut-être qu'il n'y a pas eu assez de temps qui s'est passé, mais je crois que c'est exactement le genre de politique auquel je... le genre de politique qui me viendrait à l'esprit immédiatement.